Nous sommes tout près de vous, du côté des cerfs de l'UNIL. D'ailleurs, je me trouve précisément dans une de ces cerfs, toute nouvelle cerfs, inaugurée cette année. Alors vous allez découvrir derrière moi une jeune femme, maîtresse d'école, enseignante, avec sa classe d'élèves lausannois, qui viennent découvrir aujourd'hui toutes les stratégies mises en place par les plantes pour se reproduire. Donc on parle de sexualité des plantes. Mélissa Kirchhofer, vous êtes l'enseignante qui accompagne cette classe. Quand vous leur avez dit où vous alliez, est-ce que vous alliez découvrir, quelle était leur réaction ? Ils étaient ravis de venir ici, tout d'abord parce qu'ils pouvaient faire des expériences. Ils ont su qu'il faut aller dans les labos, manipuler par exemple les plantes, et puis apprendre des nouvelles choses. Et je pense qu'effectivement, ils vont se poser des questions, puis ils vont y réfléchir. Qu'est-ce que tu es en train de faire à cet atelier ? Je travaille comme mes collègues. Mais tu travailles à quoi ? À la sexualité des plantes. Comment les animaux font pour butiner et prendre le pollen, pour que les plantes puissent se reproduire ? Ça justement, c'est ce qu'on est en train de se poser comme question. Pendant ce temps, je ne peux pas vous répondre. Désolée, il y a mes collègues qui font les clowns. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui travaillent et puis ceux qui rigolent quoi ? Ouais. Raconte-moi ce que tu as découvert, toi, en venant à l'UNIL aujourd'hui. C'est une sorte d'université qui est vraiment géniale. Moi, j'aimerais bien y aller. Il y a des études de médecine, des études de profs aussi. Moi, j'étais déjà venue une fois pour une visite. Et c'est assez cool d'y revenir, puis de pouvoir visiter et faire des expériences. C'est vraiment cool. On doit être fort à l'école pour venir étudier à l'UNIL ? Ben oui, quand même. On doit quand même avoir des bonnes moyennes. C'est une école assez réputée comme l'EPFZ. Quand on a 11, 12 ans, on pense déjà aux études qu'on va faire et où on aurait envie d'aller ? Oui, mais je ne suis pas encore sûre parce que ça dépend après de mes ambitions plus tard. J'aimerais bien faire pédiatre. Puis, il faut aller faire médecine à l'université. Puis, si on ne se la coule pas douce et qu'on suit les cours et qu'on réalise bien, ça va. Jeanne Tonabelle, vous êtes chercheuse en biologie de l'évolution. Qu'est-ce que ça implique de préparer un tel atelier ? Alors déjà, on a mis cet atelier en place vraiment de façon collective. Donc, on est tout un groupe de recherche. Le plus difficile, c'est d'essayer de trouver des jeux didactiques, des mots simples pour essayer de faire passer des notions qui sont parfois très, très compliquées, de faire en sorte que les enfants puissent s'amuser. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est non pas forcément qu'ils ressortent avec beaucoup de connaissances, mais au moins qu'on leur donne l'envie de découvrir la science et l'envie de s'intéresser à une certaine curiosité scientifique. Voilà, ça, ce n'était qu'un exemple des nombreux ateliers que vous pourrez visiter tout ce week-end pour les mystères de l'UNIL. Profitez, c'est vraiment une très, très bonne idée de sortie en famille. On annonce beau pour ce week-end et tout est fait pour bien vous accueillir pendant deux jours.